Moi j'ai un parcours assez atypique parce que je ne suis pas du tout étude du monde de la bibliothèque. J'ai fait un master en économie et un master en géographie qui m'a amenée à faire différents stages et différentes formations. J'ai notamment fait un stage pour une association qui est l'association des éditeurs Haute-France où j'ai découvert le monde de l'édition et notamment l'édition régionale. Ça m'a permis de rencontrer des gens absolument extraordinaires, des ouvrages fantastiques, des animations aussi que je ne connaissais pas du tout et qui m'ont carrément donné envie de me tourner vers la culture et plus particulièrement le livre. J'ai rejoint le CHU de Lille en tant que responsable de la médiathèque de la Cité en janvier 2020. La médiathèque de la Cité c'est une médiathèque du CHU donc elle est implantée dans le plus grand hôpital du CHU qui est l'hôpital Claude-Jurier et c'est vraiment une décision du CHU donc moi je suis salariée du CHU en tant que bibliothécaire. C'était la volonté de promouvoir la culture et surtout le livre à la lecture par l'implantation de la médiathèque et elle existe depuis 2009. Elle s'est présentée à l'époque comme un module au milieu d'un hall passant qu'on pliait et dépliait en fonction des heures d'ouverture et toutes les personnes qui passaient pouvaient consulter le livre, l'emprunter et on faisait ça pour tous ceux qui fréquentent l'hôpital ou même ceux qui viennent de l'île et des environs. C'est à dire que vous soyez patient, professionnel du CHU, accompagnant, ambulancier ou simple personne qui vient parce qu'il y a une médiathèque, vous aviez accès à la médiathèque de la cité et c'était totalement gratuit. Mon métier au quotidien c'est rencontrer beaucoup de personnes différentes, autant des soignants, autant des soignés, des hommes, des femmes qui ont toutes une histoire différente, qui ont tout un parcours différent et qui viennent toutes rechercher quelque chose de différent à la médiathèque. Un professionnel qui n'a pas forcément le temps viendra vite chercher un ouvrage ou alors se poser pendant une heure un peu tout seul pour lire son magazine. Un patient lui viendra peut-être plus venir discuter, sortir un peu de sa chambre et avoir un petit moment de lire son social. C'est vraiment une hétérogénéité des publics qui est assez incroyable. Aujourd'hui, pour l'instant, on ne fonctionne qu'en click and collect. On a un fond de 3000 ouvrages qui est divisé en trois parties. Un tiers du fond qui est consacré à la santé. Donc ça, c'est une particularité qu'on a par rapport aux bibliothèques municipales. Nous, le but, c'est vraiment que le patient puisse comprendre et mieux appréhender sa pathologie. Donc, on a des livres de santé qui sont peut-être pas des vulgarisateurs, mais des démocratisateurs, on peut dire, de la médecine pour essayer de comprendre un peu de quelle mal il souffre, comment il peut essayer de se soigner, etc. On a un deuxième tiers qui est le fond documentaire et la troisième partie, ce sont les fictions. Donc, romans, BD, mangas, etc. Tout ça représente 3000 ouvrages et qu'on mettait donc à disposition une partie à la médiathèque et une partie en réserve. On a mis en place un catalogue en ligne. Donc, tous ceux qui le souhaitent peuvent consulter tout notre catalogue. L'avantage, c'est qu'il y a aussi l'accès aux réserves et peuvent prendre rendez-vous avec moi dans nos nouveaux locaux qui ne sont pas encore aménagés pour pouvoir faire leur retrait. Là, on était dans l'aile est pour la médiathèque de LTE. Là, on est carrément dans l'entrée. Là, on fait le propre du sud pour nos acquisitions. Une partie est financée par le CHU. C'est d'ailleurs une des conditions pour le CNL. On dépose également tous les deux ans pour avoir une aide supplémentaire, que ce soit au niveau des acquisitions, mais au niveau des actions culturelles aussi. Et on mène de nombreux partenariats avec notamment la Bibliothèque Municipale de Lille, le réseau à suivre. Et on est dans beaucoup d'animations avec eux en partenariat. Que ce soit la Nuit des Bibliothèques, on est avec eux et on se greffe un peu à leur catalogue d'animations. Dès qu'on voit un bon appel à projets, on en profite pour déposer un outil. Que ce soit au niveau de la médiathèque ou au niveau de l'action culturelle. Parce qu'avec ma collègue qui est en charge de l'action culturelle, on travaille beaucoup ensemble. On a des bureaux aux communicants. Donc, quand on est sur un projet, on englobe pas mal de choses. Il y en avait et il y en aura encore plus parce qu'on est en train d'écrire notre PCSS. On veut développer ça absolument. Mes collègues faisaient beaucoup d'animations comme le Printemps des Poètes. Il y avait beaucoup d'accueils d'écrivains. On participe à la Nuit de la lecture, elle met des bibliothèques, la fête du four-métrage. On a aussi le projet de participer à partir en livre l'année prochaine. On essaye forcément de mettre un peu d'animation dans tout ça parce que les patients n'y ont pas accès, sinon on ne le fait pas. C'est quelque chose qu'on va mettre en place encore plus, une fois qu'on aura un lieu physique. Parce que là, je ne vous cache pas qu'uniquement qui can collecte est sans lieu pour accueillir du public. Pour l'instant, c'est compliqué. On table sur un gros projet avec une nouvelle médiathèque et donc on pourra tout relancer à ce moment-là. Après, on s'est beaucoup aussi en décentralisé. Par exemple, avec le CNL, on a mis au point une action culturelle dans les services sur la base de l'Hippo pour mettre en relation différents services de soins et différents patients pour que chacun puisse écrire une histoire et créer à la fin une œuvre originale. On se dirige vers une médiathèque qui serait un troisième lieu. On s'est posé la question de savoir si on allait vers le tiers-lieu et on n'a pas l'espace et on n'a pas les moyens qui soient financiers ou humains parce que je suis toute seule pour développer ça pour l'instant. On se dirige vers une médiathèque troisième lieu qui proposerait de nouveaux services. On a lancé une enquête auprès de nos usagers en janvier pour les écouter un peu et leur dire, on a un projet de médiathèque, qu'est-ce que vous voulez ? On s'est rendu compte que nos usagers, nos adhérents souhaitaient trouver dans l'hôpital en fait une bulle, une parenthèse pour pouvoir s'évader un petit peu dans une pièce sans pour autant sortir de l'hôpital. Donc avec des assises confortables, avec des livres en gros caractères, avec des prêts de jeux. Donc on va développer une ludothèque, ça c'est un projet. Avec par exemple le prêt de liseuse, on se pose la question aussi de pouvoir prêter de juibook parce qu'on a un public aussi qui aimerait bien pouvoir lire avec des caractères beaucoup agrandi, développer le livre audio aussi, que ce soit par des acquisitions ou des partenariats, aller avec des associations et pouvoir proposer toujours plus de services à l'usager. Le but c'est vraiment ça et d'en faire en fait une sorte de maison du citoyen, c'est-à-dire que chaque personne pourrait venir chercher une ressource et on inviterait cette personne qui vient chercher une ressource à la restituer de manière à nous en offrir une autre. On part d'un principe qui est que chacun sait faire quelque chose, que ce soit un cours de cuisine, une recette, que ce soit un cours de guitare, que ce soit un cours de tricot, et bien chacun peut mettre sa pierre pour la médiathèque.